En 1989, Spike Lee était le favori pour la Palme d'Or avec le film Do the Right Thing, qui finalement était parti bredouille. Du coup, il n'aimait plus beaucoup le Festival de Cannes et on a été très étonné de le voir revenir l'année dernière, presque en passager clandestin, en présentant un film Netflix au pavillon américain. Apparemment, il en a profité pour voir Thierry Frémaux et la direction du Festival et du coup, cette année, Black's Clansman, son nouveau film, est en sélection officielle. Spike Lee a toujours mélangé les catégories mettant de l'action et de l'humour dans le même film, un film politique et un film social ou demeure, et un petit peu comme si ces catégories étaient celles du cinéma blanc et que lui ne voulait pas se les appliquer. Mais le problème dans Black's Clansman, c'est que d'un côté, c'est une comédie assez drôle, assez légère, et d'un autre côté, ça se veut un grand film politique. Or, la légèreté de la comédie rend la force du film politique un peu moins grande. C'est du moins mon avis, et malheureusement, c'est un avis de blanc.